Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la TotalFootTV pour une toute nouvelle vidéo. Le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions est au programme la semaine prochaine. La phase de groupe L débutera début septembre. A l'occasion de cette nouvelle saison 2023-2024, certains clubs retrouvent la Champions League, la plus belle et la plus prestigieuse des compétitions de club. C'est parti ! On démarre avec le Racing Club de Lens. Les sangs et or vont retrouver la Champions League cette saison, après leur magnifique saison l'an passé et une deuxième place méritée en Ligue 1. Après sa remontée en Ligue 1 en 2020, Lens ne cesse de progresser depuis trois saisons et va enfin regoutter aux joies de la Coupe d'Europe. La dernière saison en Ligue des Champions de Lens remonte à la saison 2002-2003 dans un groupe relevé avec l'AC Milan, le Bayern Munich et le Deportivo La Corogne. Lens avait terminé troisième de sa poule après avoir notamment battu à Bollard la Corogne 3 buts à 1 et l'AC Milan 2 buts à 1 et en obtenant le match nul 3 buts partout lors de la dernière journée de la poule sur la pelouse du stade olympique de Munich face au Bayern. Avec sa troisième place, Lens est alors reversé en Coupe de l'UFA mais se fait éliminer en 16e de finale par le FC Porto. Sur les saisons suivantes, Lens participe à la Coupe de l'UFA mais aussi à la Coupe Intertoto, l'équivalent aujourd'hui de l'Europa Conference League. Les Lensois remportent notamment cette Coupe Intertoto lors de la saison 2005-2006. Après avoir éliminé le Lech Poznan, le club croate du NK Varazdin et Wolfsburg, Lens s'impose face au club roumain de Clouges en finale. C'est ainsi la plus belle performance en Coupe d'Europe dans l'histoire européenne du Racing Club de Lens. La dernière saison européenne de Lens remonte à l'exercice 2007-2008 où Lens évolue en Coupe de l'UFA. Après avoir éliminé les Young Boys de Berne au second tour préliminaire, les 100 et or sont éliminés de la compétition par le FC Copenhague. Dans son bilan européen complet, le RC Lens compte deux saisons de Ligue des Champions mais surtout 11 participations et 64 matchs de Coupe de l'UFA, ce qui en fait la compétition européenne la plus disputée par le club nordiste. Un autre club va redécouvrir la Champions League après des années d'absence, il s'agit d'Arsenal. Auteur d'un excellent exercice 2022-2023 de Première Ligue, les Gunners vont regoutter à la plus belle des compétitions. La dernière saison d'Arsenal en C1 remonte à la saison 2016-2017. Arsenal figure dans le groupe A avec notamment le Paris Saint-Germain. Les Gunners d'Arsen Wenger terminent premier de la poule avec 14 points devant le PSG. Arsenal sera ensuite humilié en huitième de finale par le Bayern Munich. Les Londoniens s'inclinent 5 buts à 1 lors du match allé à Munich face au Bayern avant de s'incliner sur le même score lors de la manche retour à l'Emirate Stadium. Après la saison 2016-2017, Arsenal ne dispute plus que la Ligue Europa hormis la saison 2021-2022. Les Gunners se hissent jusqu'en demi-finale lors de l'exercice 2017-2018 et l'exercice 2020-2021 avant de se faire éliminer respectivement par l'Atletico Madrid et Villarreal. Arsenal dispute même la finale de cette Ligue Europa lors de la saison 2018-2019 mais s'incline en finale à bas coût face à Chelsea. Dans son bilan européen, Arsenal a remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe face à Parme en 1994 mais a aussi perdu 5 autres finales européennes dans son histoire dont la douloureuse défaite lors de la finale de la Ligue des Champions en 2006 au Stade de France face au FC Barcelone. On se rappelle tous de l'expulsion dès la 18ème minute du gardien allemand d'Arsenal, Jens Lehmann, un des gros faits marquants de cette soirée de mai 2006. Saul Campbell parvient tout de même à ouvrir le score à la 37ème minute pour les Gunners mais les Gunners craquent en fin de match et concèdent 2 buts en 5 minutes et passent donc à côté de son rêve de soulever sa première Ligue des Champions. Thierry Henry est le joueur d'Arsenal qui a disputé le plus de matchs de Ligue des Champions sous le maillot des Gunners avec 78 rencontres. L'attaquant français est également le meilleur buteur du club londonien en C1 avec 35 buts. Un autre club anglais va redécouvrir la Ligue des Champions, il s'agit de Newcastle. Surprise de la saison dernière de Première Ligue, les Magpies ont terminé 4ème du championnat anglais. La dernière saison en Ligue des Champions de Newcastle remonte à la saison 2002-2003 comme le Racing Club de Lens. Newcastle termine alors deuxième de la première phase de groupe juste derrière la Juventus avant d'être éliminé lors de la seconde phase de groupe dans une poule relevée avec le Barça, l'Inter Milan et les Verkusen. Cette saison 2002-2003 est la dernière saison en phase de groupe de Champions League pour le club anglais. La saison suivante, Newcastle dispute le 3ème tour de qualification de 7-C1 mais se fait éliminer par le partisan Belgrade. Les Magpies sont alors reversés en coupe de l'UFA et se hissent jusqu'en demi-finale de la compétition avant de s'incliner face à l'Olympique de Marseille, futur finaliste. Dans son bilan et son histoire européenne, Newcastle a remporté deux compétitions. Après avoir été finaliste de la coupe Intertoto en 2001 face à 3, Newcastle remporte la compétition en 2006. L'autre compétition remportée par les Magpies, la coupe des villes de Foire en 1969, une ancienne coupe d'Europe qui s'est disputée entre 1955 et 1971. Vingt ans après, les Magpies vont redisputer la plus belle des compétitions européennes. Quatrième du dernier championnat d'Espagne, la Real Sociedad va redisputer la Ligue des Champions à partir de cette saison. La dernière saison en Ligue des Champions de Sociedad remonte à la saison 2013-2014. Le club espagnol avait alors terminé quatrième de sa poule derrière Manchester United, le Bayer Leverkusen et le Shakhtar Donetsk. C'est lors de cette même saison où la Real Sociedad avait notamment éliminé Lyon en barrage avec notamment ce geste magnifique d'Antoine Griezmann. Dans son histoire, le club de San Sebastián a disputé deux saisons de Ligue des Champions. Avant cette saison 2013-2014, la Real Sociedad avait disputé la C1 lors de la saison 2003-2004. Après s'être sorti de la phase de groupe dans une poule avec la Juventus, Galatasaray et l'Olympiakos, le club espagnol est ensuite éliminé de la compétition en huitième de finale par Lyon. La saison passée, la Real Sociedad a disputé la Ligue Europa, auteur d'une excellente phase de poule avec une première place devant Manchester United à la différence de but. Le club basque est éliminé en huitième de finale par la Roma de José Mourinho, futur finaliste du tournoi. Dans son histoire avec la Coupe d'Europe, la plus belle épopée de la Real Sociedad est très certainement celle de la saison 1982-1983 en coupe des clubs champions européens. Le club espagnol se hisse jusqu'en demi-finale après avoir éliminé le Vikingu Reykjavik, le Celtic Glasgow et le Sporting portugain. La Real Sociedad est éliminée au port de la finale par Hambourg, futur vainqueur de la compétition. Un club historique du football européen va également faire son retour en Ligue des Champions cette saison. Quatre saisons après sa dernière participation à la plus prestigieuse des compétitions, le Feyenoord Rotterdam est de retour en C1. La dernière saison en Ligue des Champions du Feyenoord remonte à la saison 2017-2018 où le club néerlandais n'était pas parvenu à sortir de la phase de groupe en terminant dernier d'une poule composée de Manchester City, du Shakhtar Donetsk et de Naples. Depuis sa dernière participation en C1, Feyenoord a disputé notamment la Ligue Europa lors des trois saisons suivantes sans véritablement de succès puisque le club néerlandais est éliminé dès les premiers tours. Depuis la nomination d'Arnslo sur son banc en 2021, Feyenoord se hisse jusqu'en finale de la Ligue Europa Conference lors de la saison 2021-2022 mais s'incline de peu 1 à 0 lors de la finale face à la Roma. La saison dernière, Feyenoord progresse encore et réalise une belle Ligue Europa après avoir notamment terminé premier de sa poule et se hisse jusqu'en quart de finale. Malheureusement, le Feyenoord est éliminé une fois de plus par la Roma, véritable bourreau du club néerlandais sur les deux dernières saisons européennes. Dans son bilan européen complet, Feyenoord compte 17 participations en Ligue des Champions et une victoire également après avoir remporté l'édition 1970 face au Celtic Glasgow. emmené par son fervent public dans son stade appelé Deköy, Feyenoord va donc disputer dans les prochaines semaines sa 18e saison de Ligue des Champions de son histoire. Champion de Turquie la saison passée, Galatasaray a réalisé cet été un mercato intéressant avec notamment le transfert définitif de Mauro Icardi ou encore les arrivées de Wilfried Zaha, Angelino ou encore Bakambu. Galatasaray est déjà entré en lice dans cette Ligue des Champions 2023-2024 il y a quelques jours. Le club d'Istanbul a éliminé le club lituanien de Zalgiris et va affronter lors du 3e tour préliminaire le NK Olympia Ljubljana. Galatasaray n'a plus disputé la Ligue des Champions depuis la saison 2012-2013. Le club turc avait réalisé lors de cet exercice une excellente campagne. Après s'être sorti de la phase de groupe, Galatasaray élimine Schalke 04 en 8e de finale et s'offre un quart de finale de prestige face au Real Madrid. Lors du match allé, Galatasaray perd 3-0 à Santiago Bernabeu avant de s'imposer 3 buts à 2 au retour dans son stade. L'aventure s'arrête ici en quart de finale lors de cette saison 2012-2013. Dans son bilan européen, Galatasaray compte 42 participations en Coupe d'Europe dont 21 en Ligue des Champions. Le club Stambouliot a également remporté la Coupe de l'UFA en 2000 après s'être imposé en finale à Copenhague au tir au but face à Arsenal. Une magnifique épopée pour les hommes de Fatih Terim qui s'offraient alors les Gunners d'Arsène Wenger après avoir éliminé Bologne, Dortmund, Mallorque et Leeds. Trois mois plus tard, le club Stambouliot s'offre même le Real Madrid et remporte la Super Coupe de l'UFA. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la Total Foot TV. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager un maximum, de vous abonner à la chaîne YouTube de Total Foot ainsi qu'à tous ses réseaux sociaux, de mettre un maximum de pouces bleus pour le référencement de la vidéo. Passez un excellent week-end. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur Total Foot.